Contrôlée, imposée ou manipulée par le prophétique. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Jésus dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu laisses enseigner la femme Jézabel. J'ai lu beaucoup de commentateurs bibliques, il semble qu'il n'y avait même pas une femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel a pu être une femme vraiment qui s'appelait Jézabel. Ou bien une femme qui ne s'appelait pas Jézabel mais qui se disait prophétesse. Et Jésus l'a identifiée comme Jézabel. Jézabel, ça peut aussi vouloir dire quand quelqu'un dit je suis resté le seul. Et Dieu dit non, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Bâle. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais qu'on peut te manipuler avec un jeûne? Maman, tu as révélé que tu dois faire trois jours de jeûne. Papa, tout ce que tu cherches, c'est les 500 dollars que tu imposeras comme offrande après le jeûne. Cinquième erreur. J'enseigne des choses que j'ai vécues des années dans beaucoup d'églises. Cette erreur qu'il y a dans beaucoup d'églises prophétiques, c'est finalement, lorsqu'on n'est pas équilibré, on tombe dans l'esprit de vouloir contrôler, imposer, et manipuler par le prophétique. Contrôler, imposer ou manipuler par le prophétique. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Quand Jésus dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu laisses enseigner la femme Jézabel, j'ai lu beaucoup de commentateurs bibliques, il semble qu'il n'y avait même pas une femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel a pu être une femme vraiment qui s'appelait Jézabel, ou bien une femme qui ne s'appelait pas Jézabel, mais qui se disait prophétesse, et Jésus l'a identifiée comme Jézabel. Mais ça peut aussi vouloir dire que c'était, ce n'était pas forcément une femme, mais c'était un esprit. Autant que Elie devient aussi l'esprit d'Elie, autant que Jézabel peut aussi devenir l'esprit de Jézabel. Parce qu'à cette époque, au royaume du nord, qu'on appelait Israël, vous savez, après le schisme, il y a eu le royaume du sud qu'on appelle Judas, il y avait le royaume du nord qu'on appelait Israël. Les grands prophètes, le plus grand nombre des prophètes étaient au sud. Les deux plus grands au nord étaient principalement Elie et Élisée. C'est là où il y avait Aqab. Ce n'était pas dans toute Israël. C'était Israël, mais le nord, pas le sud. C'est au sud qu'il y a les Jérémies, tous ces prophètes-là. Les Esaïes étaient au sud. Ceux qui ont parlé à Ézéchias, Osias, ça c'était au sud. On les identifiait beaucoup avec David. Il marcha comme marcha son père David. On parle beaucoup du sud. Au nord, maintenant, c'était les Aqab. Les Aqab, c'était, on dit même que c'était quelqu'un de bien. Ça, ça m'a étonné quand j'ai lu ça. Mais c'est sa femme qui l'incita à faire ce qu'il faisait. Sa femme, c'était Jézabel. Elle était la fille d'un prêtre païen. Quand elle est venue, elle a fait tuer les prophètes de Dieu. Elle a empêché à plusieurs d'être manifestés. Vous allez voir Abdias qui protégeait même des prophètes dans les cavernes. Qui les nourrissait de pain et d'eau. Elle a renversé les hôtels. Bref, elle a brisé le mouvement prophétique. Mais il y avait encore des prophètes. Maintenant, ils étaient les prophètes de Baal et d'Astarthée. Et elle avait séduit beaucoup de vrais prophètes. C'est dans quel verset? Lorsque Elie dit, je suis resté le seul et je n'ai pas fléchi le genou devant Baal. Maman, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit, je suis resté le seul. Le seul. Et Dieu dit, non. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il dit, je suis resté le seul prophète. Dieu dit, non. Il y a 7000 autres prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire quoi? Les prophètes de Baal et de Jézabel n'étaient pas tous venus d'un pays païen. Les prophètes de Baal et de Jézabel étaient aussi des vrais prophètes. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Mais qui ont fléchi les genoux devant Baal. Ils prophétisaient connectés à la bonne fréquence, à la bonne source au nom de Yahweh. Mais quand ils ont vu Jézabel, ils ont vu l'argent, ils ont vu la présidence, ils ont vu les opportunités. Ils ont fléchi. Donc, les faux prophètes de Jézabel n'étaient pas des prophètes païens, mais des prophètes de Dieu qui avaient fléchi. Ils s'étaient soumis à Baal. Ils ont arrêté de se connecter à Yahweh. Ils ont commencé à se connecter à Baal. La plupart des prophètes occultistes aujourd'hui étaient des vrais prophètes de Dieu. Mais qu'ils soient allés toucher des choses ici, toucher des choses là-bas, toucher ici. Ils se sont déconnectés de la vraie source de vie. Vous comprenez aujourd'hui, les prophètes de Baal étaient donc ceux de l'éternel, mais qui ont fléchi le genou. Ma prière ce soir, que tous les prophètes de ma génération ne puissent pas fléchi le genou devant Baal. Quelle que soit la proposition qui te sera faite, par quelqu'un qui prétend avoir des clés, des codes, des mystères, des pratiques, que tu restes soumis au Dieu qui t'avait appelé. On ne change pas l'équipe qui gagne. Celui qui t'a élevé peut te maintenir. Celui qui t'a maintenu peut te propulser à la prochaine saison. Ne porte pas la mûre de Saül. Les mêmes bières que tu as prises dans le torrent, lissées, taillées par l'eau du torrent, sont capables de faire tomber Goliath encore aujourd'hui. Ne porte pas la mûre de Saül. Il y a des choses qui n'iront pas avec toi. Il y a des pratiques qui n'iront pas avec toi. Il y a des manières de faire qui n'iront pas avec toi. Garde tes anciennes méthodes. Elles marcheront encore aujourd'hui. Et Jézabel a fait beaucoup de mal à Israël et aux prophétiques. Je vais aller rapidement. Parmi les choses que Jézabel a eu à faire, ma fille Faïta, c'est aussi... Vous allez voir, dans 1 Roi 21, Naboth avait une vigne. C'était un héritage de 40 à 50 ans. La vigne, c'était beaucoup. C'était un vigneron. C'était un grand trésor pour les enfants d'Israël parce que... Israël a trois ancêtres. Israël a Adam pour ancêtre. Israël a Noé pour ancêtre. Israël aussi a Abraham pour ancêtre principalement. Noé parce que c'est un peu Noé qui était le deuxième Adam. Quelqu'un me comprend? Quand Dieu a détruit la terre, c'est un peu comme par Adam que Dieu a repeuplé la terre. Par ses trois fils. Il était comme un second Adam. Alors, Noé a planté une vigne. C'était comme l'héritage de toute une généalogie. Quelqu'un me suit? Et Naboth avait une vigne. Et on dit que le roi a parlé à Naboth. Naboth a refusé parce que c'était l'héritage de ses pères. Quand le roi a cabre entre à la maison, tristouné qu'il était, Israël vient. Elle dit, chou, pourquoi es-tu triste comme ça? Et chou de répondre, oh non, je voulais la vigne là-bas que j'ai vue. Mais, ah, Naboth a refusé. Elle dit, quoi? Je vais lire la suite de l'histoire. Écrivez, un roi 21, verset 7. Écoutez, la femme, elle dit, alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté en Israël? Lève-toi, prends la nourriture, que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne d'abord de Jizreel. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres, qu'elle s'éla du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats, aux autorités religieuses, administratives, aux autorités politiques administratives, qui habitaient dans la ville de Naboth, dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. « Publiez un jeûne, placez Naboth à la terre du peuple, et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi, puis mènez-le dehors et lapidez-le et qu'il meurt. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait dit de faire, d'après ce qu'elle avait écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la terre du peuple, les deux méchants, dadadada, tout s'est passé. Verset 13, « Ils le lapidèrent et il mourut. » 14, « Et ils envoèrent à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Kabe, « Lève-toi, prends possession de la vigne, de la vigne qui a refusé de te céder, de Naboth qui a refusé de te céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie et il est mort. » A Kabe, entendant que Naboth était mort, se léva pour descendre à la vigne afin d'en prendre possession. « Moubala zoba, zololo, toro. » Comment une femme peut améliorer ? On tue quelqu'un pour que tu aies quelque chose et tu écoutes aussi la femme là-bas et tu pars. « Moubala zoba, zololo, toro. » Mais c'est ça non ? Comment on tue quelqu'un pour que tu es content ? De toutes les terres d'Israël, il n'y a rien qui te suffit. Et c'est là maintenant que Dieu a parlé aux prophètes. C'est là que le jugement de Jézabel est tombé et d'Akabe aussi. Quelques temps après, ils sont morts. Regardez comment cette femme a manipulé les circonstances. « Arpon, sois calme. » Elle fait des lettres. Elle écrit au nom d'eux. Elle envoie. On crée un jeûne. Un jeûne ! Est-ce que tu sais qu'on peut te manipuler avec un jeûne ? « Maman, Dieu a révélé que tu dois faire trois jours de jeûne. » « Papa, tout ce que tu cherches, c'est les 500 dollars que tu imposeras comme offrandes après le jeûne. » Jézabel. « Maman, Dieu révèle que pour ton problème, il faut seulement qu'on aille prier à Jérusalem. » Les voyages d'Israël ici, là, Dieu a bien fait de bloquer ça. Combien de pasteurs a emmené des gens à Jérusalem ? Moi, j'ai entendu des choses. Comment tu te rappelles ? Il y a des pasteurs qui a emmené des gens. « Maman, ton cas est compliqué. » « Dieu m'a dit, je dois te délivrer à Capernaum. » « Et les gens payent 3000 dollars, 3500 dollars. » « Et puis, on va à Capernaum. » « Maman, ton problème, là, il y a tellement d'esprits, il faut que le souffle est descendre. » « On va aller au Mont Carmel. » « Et c'est au sommet du Mont Carmel qu'on fait la prière. » « Et Dieu dit, il faut que tu fasses une prière de sept, numéro sept. » « Sept. » « Mais ça commence avec 700. » « Ah bah, sept, là, c'est aussi 7 dollars. » « C'est aussi 70. » « C'est aussi 70 000 francs qu'on l'est. » « Non, non, non. » « Ça doit commencer par 700 dollars. » « Mata. » J'aime bien cette phrase-là. « Mata. » « Donc, 700, mata. » « Et des gens payent pour aller en Israël et se faire manipuler comme ça. » On appelle ça l'esprit de Jézabel. Utilisant les services publics, privés, utilisant l'influence, utilisant le saut de quelqu'un, utilisant même des moyens religieux pour créer une marmaille afin d'aboutir à ses fins à cause des biens, à cause de l'argent, à cause des possessions et à cause de ce qui appartient aux autres. Le vrai prophétique ne manipule pas. Le vrai prophétique ne cherche pas à contrôler les gens sur qui on prophétise. « Le vrai prophétien de Jézabel » « Le vrai prophétien de Jézabel » « Le vrai prophétien de Jézabel » Sous-titrage ST' 501